Quand ils sont rentrés, je me suis mis à pleurer, vous venez d'accepter, vous venez d'envoyer. L'erreur, l'erreur, l'erreur ! L'erreur, l'erreur ! L'erreur, l'erreur, l'erreur ! L'erreur, l'erreur, l'erreur ! Les pleurants ! T'es un pleurant, t'es un champion ! Les pleurants ! Les pleurants ! Les pleurants ! Votre présence, votre présence, chère Moradine, en décidant d'engager cette rénovation, il y a maintenant presque dix ans, il s'agissait tout autant de porter remède à l'évident vieillissement du musée que d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, déjà deux fois séculaire, en l'intégrant dans une vision qui contribue aussi à porter la ville vers son avenir. Vous le savez, il suffit de regarder l'architecture de ces lieux, le processus est complexe et de nombreuses opérations préalables étaient nécessaires. Le soutien de nos partenaires financiers, que sont l'Etat, je tenais à vous remercier, Madame la Ministre, et la Région Bourgogne, je tiens aussi à la remercier. Et l'engagement de tous les acteurs dans cette grande aventure n'en a été que plus décisif. Je voudrais vous dire que ce qui fait le bonheur de Dijon, son attractivité, c'est cette alliance de la tradition et de la modernité, du patrimoine et de la création. Bref, les deux goûts de la chaîne de ce qu'on appelle au sens large la culture. C'est une chance pour une ville comme la nôtre d'avoir cette richesse patrimoniale qui nous a été léguée. C'est notre devoir de l'entretenir, c'est notre obligation de la valoriser. Mais c'est aussi notre volonté de modernité, de faire entrer la création dans la vie. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de revenir ici, dans ce musée, puisque j'en avais visité le chantier il y a quelques mois, et de pouvoir ainsi me rendre compte de l'achèvement des travaux de cette première tranche. C'est un musée magnifique dans un palais magnifique, le Palais des Ducs des États de Bourgogne. C'est un mystère synthétisé, voilà ! Allez, on y va ! Nous commençons par l'espace qui a été restructuré par l'évulence. D'une façon tout à fait littérale, ça a été fait en rouvrant des fenêtres qui avaient été bouchées, d'abord par le musée, pour accrocher davantage l'œuvre. Donc, tout au long du parcours, une découverte des œuvres à travers des repères qui sont au sol de salle que vous avez là. ... 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